Une poudre de 300 ans Chalumeau 1220 Les conditions de prise en compte pour les vidéos ne représentent pas la réalité de ce qui s'est passé sur Notre-Dame. Les différents paramètres ne sont pas présents du tout sur les conditions d'allumabilité qui sont testées à l'air libre. Les conditions d'un feu à l'air libre font que l'énergie qui est produite par la source extérieure qui est rajoutée est principalement perdue vers l'extérieur. Alors que dans un volume fermé, vous commencez à échauffer l'ensemble du volume et vous avez aussi un retour à l'effet d'échauffement sur la source initiale qui fait que vous avez un système qui s'emballe et qui a les capacités à s'autogénérer en termes de pyrolyse de manière à un feu qui se développe. Alors quand vous êtes à l'air libre, la plupart du temps, l'énergie initiale qui est produite est perdue et qui fait que ça conduit à ne pas avoir un feedback vers la source de départ et qui a tendance beaucoup plus à s'éteindre. Si vous prenez votre boîte cheminée classique, vous pouvez essayer de l'allumer dehors. Vous aurez énormément du mal à le faire rouler alors que dans une cheminée, il est brûlé. Donc là, l'effet de confinement est très absent dans leurs essais. On se retrouve par rapport à la vidéo qui nous est montrée avec un chumelot. On a effectivement une poutre en chaîne qui est chauffée très localement avec une puissance de flammes mais très peu oxygénée qui fait qu'on monte très moins de température très localement. Mais on n'arrive pas effectivement à propager tout autour, surtout qu'en plus on n'est pas confiné. Ce sont des vidéos d'amateurs qui n'ont pas une vraie connaissance de la problématique des incendies et notamment aussi de la représentativité des essais qui peuvent être faits en laboratoire. Les essais qui ont été faits ne représentent pas du tout la situation qui s'est passée pour la charpente de la cathédrale. Merci.